Victoria Abril doit une partie de sa notoriété à un film devenu culte mais qui était considéré comme osé à l'époque, en tout cas par son agent, qui refusait qu'elle joue dedans. Elle en a parlé ce dimanche 12 mars dans Télématin. Si la carrière de Victoria Abril a explosé en France grâce à la série Clem, elle a tenu de nombreux rôles avant celui de Caroline Boissier, la mère de Clémentine. L'un des films les plus célèbres dans lesquels elle a joué est Gazon maudit, où elle donne la réplique à Josiane Balasco. Sorti en 1995, à une époque où l'homosexualité féminine restait un thème rarement abordé sur grand écran, ce film a rencontré un franc succès et est toujours apprécié 28 ans après. Ce dimanche 12 mars, Victoria Abril était l'invitée de Télématin et elle a fait quelques révélations sur Gazon maudit, dans lequel elle joue une femme lesbienne du prénom de Lolly. Et à l'époque, son agent n'était pas du tout d'accord pour qu'elle accepte ce rôle. Ça a été un film incroyable je ne me rappelle pas des réactions au moment de sa sortie. Mais je peux te dire qu'il y a 25 ans, il avait trop de l'avance. A tel point que mon agent, qui était aussi celui de Josiane Balasco, m'a dit tu ne vas pas faire ça. Quand il a lu le scénario. Et là, je lui ai dit, comment ça je ne vais pas faire ça ? J'ai appelé Josiane et je lui ai dit sans problème. Et elle m'a dit qu'on allait passer les vacances chez elle dans le sud de la France pour qu'elle réécrive un petit peu les dialogues pour que ça soit plus comme je parle. Et ça a été un film incroyable, a confié l'actrice de 63 ans. Victoria Abril et Josiane Balasco avaient déjà joué ensemble avant Gazon maudit. Ce film qu'elle considère hyper important a fortement contribué à l'explosion de sa notoriété en France qui était déjà bien en place en Espagne. Sur le plateau de France 2, elle a expliqué que Gazon maudit est arrivé bien après Almodovar, un réalisateur espagnol pour lequel elle a tourné dans plusieurs films. Avant d'accepter de jouer pour le film de Josiane Balasco, les deux actrices se connaissaient déjà très bien. Ensemble, elles ont joué sur scène juste avant le tournage de Gazon maudit. Le peu de théâtre que je faisais, je le faisais déjà avec le Splendid. C'était Nuit d'Ivresse avec Josiane Balasco et Gérard Juniot, a conclu Victoria Abril. A lire aussi Victoria Abril fait une jolie surprise à Penelope Cruz dans 20h30 le dimanche sur France. Deux articles écrits avec la collaboration de 6 médias. A lire aussi dans une jolie mentionnée d' incident de gauche. A lire aussi dans une jolie mentionnée d'un air pour voir tout cela. A lire aussi pour les jolies de sa notoriété en France. A lire aussi dans une jolie mentionnée d'un air pour voir tout cela. Sous-titrage ST' 501